Un Québec indépendant, ça serait viable, mais il faut dire la vérité aux Québécois. Il faut leur dire qu'il y aurait des sacrifices à faire dans le contexte financier actuel. Quand M. Saint-Pierre Plamondon nous dit qu'il veut faire 8,8 milliards par année de compression, il doit expliquer aux Québécois ce que ça veut dire. M. Saint-Pierre Plamondon n'envisage absolument pas d'années de perturbations économiques. Au contraire, lui, il voit un bon économique si jamais la souveraineté se fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre une phrase. C'est très naïf de penser ça. Bon, qui attend, qui a raison. Yasmine, vas-y. En fait, c'est sûr qu'il pourrait y avoir des perturbations advenant que la souveraineté puisse être proclamée demain matin. Pauline Marois l'avait reconnue elle-même, qu'il y aurait eu des perturbations économiques, des turbulences économiques d'une durée d'à peu près 5 ans. C'est ce que Pauline Marois disait. Alors, si elle disait 5 ans, il faut imaginer 10 ans. C'est correct. Je suis d'accord avec le premier ministre. Le Québec est viable. Un Québec souverain serait viable économiquement. Mais il va y avoir des sacrifices financiers. Et ça aussi, il faut le dire. C'est ce qui manque dans le document. C'est là où on ne dit pas quels seraient les sacrifices économiques. Parce qu'on ne dit pas à combien on imagine la croissance économique d'un Québec souverain. C'est pas vrai. On ne nous le dit pas. Non, mais un instant. Le Québec, comme étant indépendant, globalement, l'indépendance, ça ne nous transforme pas immédiatement en paradis et ça ne nous condamne pas à la pauvreté éternelle. Donc, globalement, les premières années, il s'agit simplement de réussir la transition. Quelle est la condition d'une transition réussie au-delà du discours des sangs et des larmes? C'est que nos partenaires immédiats aient intérêt à ce que ça se passe bien. On en parlait hier. L'Ontario, le nord-est des États-Unis, les Maritimes. Tous ces acteurs-là ont intérêt, le jour où l'indépendance se fait, à ce que ça se passe bien. Ils n'ont pas intérêt à être sur le mode de la répression, genre on veut vous punir d'être devenu indépendant, donc on va vous faire souffrir économiquement. Donc, moi, l'argument de l'indépendance qui serait inévitablement la sueur et des larmes, moi, je relativise ça beaucoup. Les premières années, il faut que ça soit bien fait, évidemment, mais en politique, il peut y avoir des bons coups et des mauvais coups, indépendants ou pas indépendants. Mais la transition est beaucoup moins, je dirais, inimaginable qu'on aime le faire croire ces derniers temps, comme si c'était la vallée des douleurs, si on votait oui pour proclamer l'indépendance. Tom, je pense que je vais enchaîner sur le dernier bout de phrase de Mathieu, parce que c'est justement ça. Mathieu n'aura même pas à boucher ses oreilles, mais je vais dire deux mots en anglais. Baby boomer. Alors, quand tu regardes les baby boomers, qui sont tous en train d'arriver à l'âge de la retraite et qui sont en train de travailler dans un McDo parce qu'ils n'arrivent pas à arrondir les fins de mois parce qu'il y a inflation, parce que leurs revenus sont fixes et ainsi de suite, la question est de savoir qui va voter pour les années de turbulence, de bouleversement. Et de deux, cet argument massueux qui est « Ah, c'est dans l'intérêt de tout le monde, voyons donc, ça va de soi. » Ça, c'est l'argument que j'ai entendu l'autre soir. Paul, on l'avait quand même invité, Nicolas Marceau, l'ancien ministre des Finances de Pauline Maroua, il disait « Ah, les accords de libre-échange, c'est dans l'intérêt de tout le monde de signer ça. » Il n'y a pas eu de négociation avec la gang autour de Trump, puis Chrysia Freeland, puis le fédéral. Voyons donc. Ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde que les Américains travaillent, c'est dans leur intérêt à eux autres. Et s'ils peuvent aller grignoter un petit peu de laine sur le dos du Québec ou n'importe quel autre pays au monde, ils vont le faire. Donc, c'est là où on quitte l'exercice politique, bien réussi, on s'entend là-dessus, à de la pensée magique. Ça va être le paradis. On n'aurait qu'à payer telle petite, petite partie de la dette fédérale, tout le reste, ce n'est pas notre problème. Ah oui? C'est toi qui vas décider ça d'avance, kid? Come on. Alors, ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vraie. Ce sont de bonnes questions. Moi, ce qui me fascine chez les fédéralistes, c'est l'évolution du discours. On nous disait d'abord, ce n'est pas viable. Maintenant, c'est viable, d'accord. On nous disait, mais le Québec, ce ne sera pas ouvert. Finalement, c'est une société ouverte, démocratique. Donc, le dernier repli argumentatif des fédéralistes, c'est de dire, dans la transition, ça se pourrait qu'il y ait des complications. Moi, je suis fasciné par ça. À l'échelle de l'histoire, j'aimerais vous rappeler, je ne connais pas un seul pays qui a obtenu son indépendance et qui a renoncé. Je veux dire, faites l'histoire. Les pays baltes ont pas renoncé leur indépendance. Les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie ont pas renoncé leur indépendance. Le Canada a pas renoncé leur indépendance. Les États-Unis ont pas renoncé leur indépendance. Nommez-moi un seul pays qui a renoncé à son indépendance après l'avoir obtenu. Il y a une transition, bien sûr. Il y en a eu, on l'a vu, après la chute de l'Union soviétique, les pays, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie. Partout, partout, après quelques années de transition qui pouvaient très bien se passer par ailleurs, il y a une amélioration globale de la situation. Donc, à un moment donné, il faut cesser de se faire des peurs avec la transition, puis répéter sans arrêt, turbulence, 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 comme Mme Marois a dit ça une fois. Il faut en finir avec la machine à faire peur. Les péquistes et les souverainistes reprennent aussi l'argument où Jean Charest a dit une fois qu'il y aurait une viabilité économique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se retrouve dans le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Mais maintenant que ça s'est dit, oui, c'est prouvé que le Québec, un Québec souverain, est viable économiquement. On prospère, on a encore des doutes, mais viable certainement. Si, si, on a des doutes. Les traités de libre-échange ne vont pas être signés le lendemain, ni l'année qui va suivre. Combien de sièges sociaux on est prêt à sacrifier pour le souveraineté du Québec? Les rocheuses, les rocheuses, il faut oublier les rocheuses. Oui, bien sûr, les rocheuses, j'y étais cette fin de semaine et c'est magnifique et je ne voudrais vraiment pas me séparer de ça, Mathieu. Mon Dieu, bon, ok, mais si c'est le niveau argumentatif des fédéralistes, on revient à 70%. Non, mais c'est toi qui as sorti les rocheuses, ce n'est pas moi, Mathieu. Non, non, c'est toi qui l'as sorti. Tu nous ressors l'argument de la Sun Life, tu nous ressors le coup de la Briggs. Mais ce n'est pas juste la Sun Life, Mathieu. Le coup de la Briggs, on nous dit l'indépendance, les sièges sociaux vont partir, le capital va partir, l'argent va partir. Combien de sièges sociaux tu es prêt à voir partir? Mais c'est absolument fascinant comme argument de l'appart. Mais dites-nous là les chiffres et on va peut-être être d'accord, mais au moins sortez-nous les chiffres. Toi, parce que tu crois qu'on peut faire un travail de spéculation en disant... On l'a fait hier, un travail de spéculation avec une croissance économique à 3,5%. Si ça, ce n'est pas un travail de spéculation, c'est quoi? Toi, tu sais à l'avance que le siège social va partir. Je ne sais certainement pas si ça va être quoi la croissance économique, mais ça, c'est le pays qui veut le démontrer. Tu me rappelles une chose qui est simple. Le contexte de fond, on ne pouvait pas prévoir la COVID, on ne pouvait pas prévoir la guerre en Ukraine, on ne pouvait pas prévoir ce qui s'est passé à Gaza. Mais le contexte de fond, c'est-à-dire l'existence d'une nation francophone en Amérique qui a tout intérêt à se gouverner elle-même, plutôt que confier le gouvernement de ses affaires à la nation d'à côté, ça, je le redis, les peuples dans le monde qui ont fait le choix de l'indépendance ne l'ont jamais renié. Puis j'aimerais un jour qu'on m'explique pourquoi l'indépendance, c'est bon pour tous les autres peuples, mais pas pour les Québécois. Est-ce qu'on est à ce point unique, qu'on est le seul peuple qui a des moyens de l'indépendance et qui devrait y renoncer? Mathieu, les Québécois ont dit non deux fois. Alors, il faut aussi des fois les écouter. Moi, j'avais 15 ans, 95. Il faut les écouter aussi, les Québécois. C'est eux qui ont dit non. C'est pas le Canada qui a dit non. C'est les Québécois qui ont dit non deux fois. C'est pas les Canadiens. J'avais 15 ans, 95. J'ai jamais eu l'occasion de voter, je peux me permettre. En fait, un peuple se pose des questions au fil du temps dans l'histoire. Il y a des questions qui réapparaissent. Les circonstances font qu'on se pose des questions qu'on avait réglées autrefois. Et là, on sait, nous le savons, on s'en va vers un prochain rendez-vous avec l'histoire. Ça, ça m'apparaît évident. Tout nous dit pour ça, les questions identitaires, d'immigration, de langue. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la question économique avec laquelle on joue au bonhomme 7 heures avec les souverainistes, on constate que même là-dessus, les souverainistes sont parfaitement capables de répondre très bien. Puis tout ce qui reste aux fédéralistes, c'est dire la transition, la transition. C'est Halloween, on m'a fait des peurs. Si je peux, Paul, j'aimerais dire, je n'arrive pas à parler aussi vite que Yasmine et Mathieu, mais je vais quand même essayer d'en placer un. Je remarque ton flègue, je note ton flègue, mais j'allais dire presque ton silence, Tom, quand même, je note. Mais voilà, c'est terminé. C'est une question de silence imposé, Paul, parce que passer de là à 6 mètres, il ne reste pas beaucoup d'oxygène dans la pièce. Mais je vais quand même me permettre... Mais Tom, juste te dire, parce que ni Yasmine ni Mathieu ont pris part au débat de 95. Alors, tu sais, ils ont du temps. Moi, j'ai assez vieux, comme je dis, d'avoir fait 95 et 80. Moi, j'ai couvert les deux aussi. Toujours est-il qu'on a quelque chose en ce moment. On a une adhésion à un pays, justement, qui est respecté à l'échelle de la planète. On a notre passeport canadien, oui. On est membre du G7. On a tous les atouts de notre entente historique avec les États-Unis, qui a été reconduit, certes, après une dure négociation, mais c'est le respect qu'a le Canada à l'échelle mondiale. Mathieu a affirmé en passant tout à l'heure qu'il n'y a pas de question de la différence entre l'approche du Québec et du reste du Canada. Je me permets quand même de mettre sur la table le fait que le Québec est la seule place en Amérique du Nord à avoir une loi qui interdit, par exemple, à un jeune homme sikh de devenir policier s'il pratique sa religion en portant un turban, ou à un prof de maths de travailler s'il porte un kippa parce qu'il est un juif qui observe sa religion. C'est le seul endroit qui a fait le choix de la laïcité en Amérique du Nord et on peut en être fier. Monsieur, personne ne t'a interrompu tout à l'heure. Est-ce que je peux au moins finir mon point? Donc, il y a des choses à perdre. Ce n'est pas une question de transition. C'est une question de dire que tout ce qui est le Canada aujourd'hui, les Québécois y ont contribué avec énormément de passion, de sueur de front et, oui, une contribution économique. Démanteler un pays qui a une telle réussite relève pour moi d'un très grand danger en retour de très peu, sauf pour les gens qui rêvent d'avoir leur propre pays pour les raisons qui leur sont propres. Pour l'instant, moi, je considère que comme Québécois, je suis membre à part entière du Canada, je peux participer à toutes les instances et je suis très fier de pouvoir le faire. Et oui, je me battrai avec toutes mes énergies qui ne sont peut-être pas aussi élevées qu'en 80, en 95, mais j'y étais là à chaque jour du combat de 90, à chaque jour de 95. De l'énergie que tu as, et non pas de la ferveur, tu parles de l'énergie. C'est les deux, mais j'y crois tellement au fait qu'on est chanceux de vivre au Canada et c'est cette conviction que j'amènerais si jamais il y avait une autre bataille là-dessus. Mais tu sais quoi, Paul? Je ne pense pas qu'il y aura un autre référendum, jamais. À convenons le désaccord de fond, je crois que le référendum est inscrit dans la nature des choses. Il n'y en aura pas 12. Mais cette question-là n'a jamais été réglée pour de bon. Et vu ce que le Canada devient, vu ce qu'il devient, c'est-à-dire un pays qui condamne les Québécois à la noyade démographique, un Canada qui est aujourd'hui un pays bilingue de langue anglaise, un Canada qui se passe de plus en plus de la langue française, un Canada qui soit dit en passant dans toutes les provinces anglaises, il est facile fait français, et aujourd'hui, il se moque de son propre bilinguisme officiel. Donc là, je le rappelle comme ça. Donc sur des questions identitaires de fond, des questions culturelles de fond, les Québécois, au fond, en eux-mêmes, ont un pays, il s'appelle le Québec. Le Canada, c'est une entente, M. Bourassa parlait du fédéralisme rentable. Il savait tellement que ce n'est pas le pays de cœur des Québécois qui était obligé de nous présenter ça comme un accord économique viable. Et même ça, on constate que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais les raisons fondamentales sont évidemment les raisons du cœur. Et je ne doute pas que les Québécois, en ces matières, savent qu'ils ne pourront survivre comme peuple que s'ils font le choix de l'indépendance. Et cette question-là va redevenir centrale dans les années à venir, et c'est une bonne nouvelle. En tout cas, j'ignore s'il y aura un référendum. En tout cas, le débat référendaire est relancé de plus belle ici à l'ajout. Vous avez fait valoir vos arguments, tout le monde.